Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs partout au monde vous nous suivez sur Vision Plus TV mais également sur Congo Web Télévision. Aujourd'hui dans le cadre il y a Kosolissaba Congolais et surtout Oondé Tozali Awa dans le cadre d'actualité Ozaïki Retour il y a Moïs Katumbi mais à côté également pendant que vous avez une évaluation de l'évaluation d'unité et d'unité. Les lots de soutenir sont les professeurs d'université de l'évaluation d'unité de l'évaluation d'unité. Le professeur Francis Soki est un professeur d'université mais également Ouzali Katumbi. C'est bon professeur. C'est bon messieurs les journalistes. D'abord aujourd'hui, la diaspora congolaise. Avant tout ce qui est arrivé à l'évaluation d'unité, la diaspora congolaise, c'est un professeur, un tout intelligent, c'est un bon. Mais pourquoi il n'y a pas d'implication à faire un projet congolaise ? Il y a des professeurs où il y a des cours où il y a quand même pour contribuer à l'évolution du Congo. Mais on dirait que vous laissez les affaires congolais où il y a des choses qui sont dans le Congo et pas dans le monde où il y a une diaspora pour constituer le monde. Il y a un sou pour critiquer tout simplement Ouzali. Merci beaucoup pour cette question. Je ne sais pas si l'émission c'est en français ou en frangala. Ouzali, c'est en français. Ouzali, c'est en français. c'est que le diaspora a un endroit où il y a une place. Mais ce qui a créé un cadre où il y a propice, tout d'abord pour permettre la diaspora, où il y a évolué facilement, il y a une façon facile, pour qu'il y a, entre autres, une mesure où il y a une facilitation, il y a un visa, il y a une mesure très encourageante, où il y a favorisé dans le monde, où il y a facilement, pour avoir des difficultés, il y a un côté de la monde. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est par exemple le climat d'affaires. Ce qui est le climat d'affaires, il y a un climat d'affaires, il y a un processus qui est accéléré, il y a un processus facilement, il y a un système qui est installé, il y a un système qui est unique, rien que pour les Congolais de l'étranger, de manière qui va avoir une capacité, il y a un évolution, il y a une implantation d'entreprise, il y a une implication d'affaires. On a un niveau universitaire, il y a un professeur, chargé de cours, chercheur, il y a un niveau de l'université, il y a une collaboration, un recteur d'université. Il y a un diplôme qui a été évaluée, et il y a un diplôme qui a été évalué, il y a un diplôme qui a été évalué, il y a une entreprise, mais il y a une vérification. Il y a une convaincu, même comme un professeur visiteur, par exemple, comme un professeur associé, il y a un professeur ordinaire, Il y a un professeur ordinaire, ça c'est le PO, il y a un assistant, et puis il y a un chargé de travaux. Le professeur associé a été invité à ce que nous avons, et ce que le professeur a été invité à ce que nous avons, mais il y a une catégorie où il y a. Il y a une expertise, il y a une expertise, même dans le contexte, il y a un séminaire d'un mois ou d'une semaine, juste pour permettre aux étudiants de s'optimiser, acquérir de nouvelles technologies, de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de faire. Donc nous avons un cadre stratégique pour permettre la place dans la diaspora, et nous avons favorisé le retour dans la implication. Nous souhaitons vraiment un retour, parce que nous avons besoin aussi de la crème intelligente dans la diaspora dans la diaspora au Congo. Alors, parlons d'autre chose à présent. Vous êtes professeur d'université, mais vous allez katoumbiste. Retour, il y a Moïse Katoumbi-Tchapwe. T'as vu qu'il y a un aéroport, cet homme, il y a un exil trois ans passé. Retour, est-ce que vous avez senti que c'est le même Oazaki il y a trois ans passé ? La question en tout cas, il y a un retour, il y a un retour, il y a un retour, monsieur Moïse Katoumbi-Tchapwe, l'homme du changement. Et ce retour, il y a un retour, il y a une nouvelle page d'histoire. Il y a un retour, il y a un retour, il y a un retour. Il y a un retour, il y a un retour. Il y a un retour, il y a un retour. Depuis, il y a un retour après-midi, il y a un retour, il y a 19h. Donc, à peu près, cortège et sali, si je ne me trompe pas, plus de 7h. Il y a une route, entre 6h à 7h. Mais je me suis dit qu'il y a un message fort. Cela veut dire que ce que j'ai vu, c'est le mariage entre un peuple et son leader. Je vis le mariage entre le citoyen et une personne qui incarne un espoir d'un peuple. Et j'ai compris une seule chose, c'est un message de complicité. Et c'est ça, ce que j'ai senti pendant que je me suis dit. Et puis, le nombre, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait un nombre. Mais selon le dire, il y a un autre, il y a un modèle. Et il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. à Kozonga comme opposant mais à ça la opposition républicaine aujourd'hui c'est tout le monde qui prend la position qui prend la position vis-à-vis de la guerre alors est-ce que selon les congolais les diasporas il y a un rôle de la diaspora congolaise parce que nous savons que les Nigériens sont grâce à la diaspora l'économie n'a pas besoin d'investir dans la guerre l'économie n'a pas besoin d'investir pour la diaspora aujourd'hui il y a un rôle de la diaspora pour que le changement soit là tant qu'il y a des discussions critiques mais il y a un rôle de la diaspora même à 60% à 50% quand même pour un changement l'UER d'espoir il y a un développement il y a un rôle de la diaspora ils vont évaluer à peu près 12 milliards de dollars qui peuvent évaluer annuellement et non seulement ça aussi construction il y a une infrastructure dans le Congo ce qui est totalement où il y a un diaspora il y a un rôle de la 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 flat la maison de location l'immeuble tout cela mais il y a un bloc vraiment individuel donc ce que les diasporas peuvent faire dans un premier temps éviter d'être commandeur d'emploi mais la diaspora doit être créateur d'emploi donc la diaspora il ne faut pas commencer pas à être des investisseurs pour que il n'y a pas le monde il n'y a pas le monde il n'y a pas le monde il n'y a pas il n'y a pas pour combattre le chômage dans la catébouca parce que pour le moment le monde le climat politique a changé le monde il y a une alternance il y a une alternance il y a une volonté il y a un changement mais la diaspora il y a un changement il y a un dérangé il y a un emploi parce qu'il y a déjà 80 millions d'habitants dans le Congo il y a un changement il y a un changement il y a un étudiant il y a un IEC il y a un campus il y a un ISTA il y a un IBTP il y a un changement mais diaspora comme j'avais dit climat d'affaires favorisé des cadres stratégiques pour que les projets des diasporas ils aient approuvé une certaine accélération et plus rapidité ils ont créé l'emploi maintenant deuxième chose après avoir été dans la position d'entrepreneur c'est qu'il y a un sur le plan stratégique il y a un investisseur il y a un investisseur il y a un investisseur il y a un Canada il y a un France il y a un Paris et pardon il y a un Belgique il y a un Suisse il y a un investisseur il y a un investisseur non il y a un potentialité est-ce que sur le plan par exemple l'électricité il y a un délestage il y a un autre il y a un zone de secours et il y a un culture il y a il y a un il y a un il y a un utilisé toujours pour l'électricité des groupes électrogènes tout cela mais ce qui nous donne un moyen de son côté c'est difficile donc ce qu'il faudrait faire comme investisseurs dans privés pour aider le secteur économique et le secteur économique c'est le même nous avons des secteurs liés par exemple aux infrastructures publiques tout le monde il y a un secteur lié sur la santé tout le monde il y a un secteur lié sur l'éducation tout le monde il y a un secteur lié sur la technologie de l'information et puis tout le monde il y a un secteur lié sur la culture les arts et les sports vous voyez un peu alors ces investisseurs vont permettre pays et avancer mais on ne peut pas parler de développement maintenant parce qu'il y a plusieurs facteurs il y a développement alors quand vous parlez en gros il faut en faciliter parce que le pouvoir l'exécutif il y a un homme des autres est-ce qu'aujourd'hui quand vous parlez dans ma cambo est-ce que président de la république c'est possible étant qu'observateur et espace politique est-ce que le président de la république peut organiser un forum où les congolais proposent un projet comme ça s'est fait dans ma pays on propose le meilleur projet validé soutenir FMI donc la plateforme est-ce qu'il faut faire avancer aussi entrepreneur indépendant petit commerce est-ce que ça peut développer aussi quand même espace il y a commerce il y a comment nous avons le forum il y a diaspora mais les grands problèmes c'est le clientélisme c'est le favoritisme et puis le opportunisme ce qui nous avons le diaspora il y a un forum où les états généraux il y a diaspora pour analyser les domaines sociaux économiques il y a un bon où il y a besoin d'investissement où il y a besoin d'un coup de pouce il y a diaspora mais où il y a organisé par exemple il y a des cadres est-ce qu'il y a le cousin de le frère de ou l'ami de ça c'est un élément et puis l'information la transparence sur l'information et puis la communication et la sensibilisation tout autour il y a le courant on voit un peu ce qui il y a une vision et la transparence qui travaille il travaille dans une efficacité dans le contexte de l'organisation et puis le président de la république monsieur Félix Antoine tu sais qui dit Tulumbo il y a une ouverture mais il y a un forum est-ce que il y a un niveau de la présidence pour créer un cadre ou bien il y a un niveau de la ministère des Congolais et de l'étranger donc nous devons dans un premier état avoir une base administrative ou juridique pour créer un cadre pour être dans le cadre de mon côté charlatan ou de mon côté opportuniste ou de mon côté parce que il y a des choses qui sont qui sont qui sont qui sont ce n'est pas ça mais pour venir faire une analyse stratégique il y a Mboka qui ont mis un diagnostic et qui ont proposé une solution efficace pour le développement et pour le bien de la population et non seulement ça aussi pour l'implication il y a diaspora dans le cadre tout dépend du cadre il y a des diaspora il y a des observateurs et espaces politiques dans la socio-culturelle il y a Mboka personnellement dans le monde quelles sont les priorités au président en place à Rokyukosala pour que Mboka est bon les lots priorité d'abord c'est vrai priorité c'est vraiment mais pour que c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Mboka vous avez la priorité aujourd'hui pour que le Congo est vraiment vers le développement bon question très pertinente il y a des priorités parce que le président de la république a conseillé alors le conseillé a créé cadre stratégique pour que il y ait priorité mais ce qui est vrai en général c'est le bien-être social et l'intérêt public et quand on parle de bien-être social c'est un programme et quand on parle de l'intérêt public c'est un programme et dans le bien-être social vous avez beaucoup de priorités à l'intérieur je peux dire par exemple l'accès à l'eau potable juste l'accès à l'eau potable avoir l'électricité là c'est ma priorité alors je ne m'aimerais pas mais si on est consulté dans le cadre stratégique nous pourrions apporter vous êtes disponible nous sommes disponibles et les diasporaires ils l'ont pour travailler et non seulement ça notre président Moïse Katoum il a très bien dit l'opposition républicaine cela veut dire qu'une opposition qui regarde ce qui est vraiment important pour le pays et puis pour son avancement dans le contexte de réconciliation et d'avancement de ces pays où ils ont disposé de la potentialité à ma casse cela veut dire que la consultation par rapport aux enjeux il y a Mboka et enjeux les alimink et dans le domaine les alimink dans les années 18 mais il y a un conseil il y a un conseil il y a un conseil mais il n'y a pas de la possibilité de l'objet et il y a 18 parce que je suis un expert là où j'enseigne au Canada j'enseigne la gestion des projets dans le contexte de la fonction publique vous avez la gestion des projets dans le secteur privé mais vous avez aussi la gestion des projets dans le contexte il y a l'état par exemple vous avez les FPI fonds de la promotion des investissements comment gérer des projets dans le contexte privé et puis de l'état et il y a un autre cours que j'enseigne gestion des risques et des enjeux liés aux projets complexes et ma projet est complexe priorité par exemple ponts et routes et ça déjà il y en a beaucoup on n'a plus sur cette catégorie alors il y aura un élément spécial à Kinjasa dans le monde à Kinjasa il y a un élément très spécial au tour qui est allé point sur point sur le important pour le et je pense certainement que avec tous les détails possibles merci pour la disponibilité pour répondre à l'invitation et là vous allez tout d'abord remercier et puis remercier aussi membres du mouvement comme le président Evariste Omana le président de l'APK le président Djodjom Bayo qui est venu de la Belgique qui est avec nous le président Panfield qui est venu de l'Angleterre Panfield Ouidila et aussi le pasteur Alikito qui est venu de Montréal Bishop Kadima Francis qui est venu de la Belgique aussi Diédoné Milambo qui est venu de la Belgique et puis nous avons remercié aussi ma membre et la diaspora au Basali impliqué pour le développement en Bokka mais ça je pense qu'il est temps que les Congolais tout travaillent main dans la main nous avons une société qui mène les conflits et les alakas mais nous devons utiliser la technique avancée et la gestion des conflits ce sont des cours que nous pouvons donner et des séminaires et des formations même au niveau institutionnel même des entreprises Deuxièm Koko yi kon loba ide na yo na kalme niosu na tranquillite mais il faut qu'on nous cadre mais tout le monde cadre des discussions bien appropriées de manière que discussion est trouvée solution donc dans mon coup c'est Congolais à développer écoute, Congolais à développer humilité Congolais à apprendre la culture de travail d'ensemble Congolais à la culture il y a changement de comportement on dit changement de mentalité, non quand on parle de changement de mentalité, c'est autre chose je peux les développer aussi c'est un processus cognitif et mental mais moi je dis changement de comportement le comportement c'est la fonction de la personnalité et de l'environnement des éléments, c'est ce qui va donner un changement merci si on considère tout le monde qui est mboka est incapable de faire un délire c'est ce qu'on appelle behavior 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 et il y a voilà exactement et les behavioristes ils existent par exemple Francis Rougoubaï c'est un grand behavioriste qui a parlé du système de comportement du comportement tant dans le contexte industriel et dans le contexte sociétal ça ce sont des choses très techniques et nous pourrons parler quand on dit dans le contexte industriel par exemple beaucoup d'entreprises viols harcèlement sexuel non-respect aux femmes aux hommes aux condis moi si nous sommes en entreprise moi si je n'ai pas c'est comme ça dans le même processus d'emploi j'ai eu ma famille j'ai eu j'ai eu la processus transparente par exemple le processus d'approvisionnement de l'état les contrats de l'état ils ont des clartés ils ont des changements je dis changements de comportement ce qui va aider donc il y a plusieurs éléments que nous devons avancer c'est que j'ai compris une chose on a congo on a utilisé un concept sans pour autant il y a un concept on est allé nini et puis on est allé nini car il y a un lobby il y a eu mais il faut il y a un concept on est allé nini il y a un courant de pensée et puis il y a un paradigme et il y a un paradigme il faut il y a un paradigme c'est une vision du monde et qu'est-ce que nous avons comme vision du congo aujourd'hui au niveau sociétal et on n'y a pas dans le baron nous étions à mon âne et à la démocratie où tout le monde peut puiser dans un arbre dans une étape pour la édition d'ici là portez-vous bien au revoir pour la édition pour la édition pour la édition pour la édition